France Bois Articles Discussions Lire Modifier Modifier le code Voir l'historique Page d'aide sur l'homonymie Pour les articles homonymes, voir Bois France Bois Images dans Infobox Fonctions Président de la Société Linguistique d'Amérique, D. De 1928 à 1929 Karl Darling Bock, en Charles Algrange, en Biographie Naissance 9 juillet 1858 Mindane Décès 21 décembre 1942 À 84 ans New York Nom de naissance France Uribois Nationalité Allemande Américaine Prussienne Formation Université Rénane Frédéric Guillaume de Bonne Université de Heidelberg Université Christian Albrecht de Kiel Université Christian Albrecht de Kiel, Philosophie et docteur, jusqu'en 1881 Activité Anthropologue, linguiste, professeur d'université, géographe, philosophe, conservateur de musée, historien de l'art Enfant Ernst Philippe Bois, en Franziska Bois, en Autres informations A travailler pour Université Columbia, Smithsonian Institution, Université Clark Musée américain d'histoire naturelle Membre de Académie royale des sciences de Prusse Académie américaine des arts et des sciences Académie royale danoise des sciences et des lettres Société linguistique d'Amérique, en Burschen Schaft, Alemania Bonne Académie autrichienne des sciences Académie Léopoldine Académie bavaroise des sciences Académie américaine des sciences, 1900 American Antiquarian Society, 1908 Maître Friedrich Redzel, Karl Rittar, Thea Bold Fischer, 1 Wilhelm Wundt DIR de Thèse Gustave Karsten Site Web De www.france-bois.com Ouvre principale De Mendoff Primitiveman, D Signature de France Bois Signature Modifier Modifier Le code Modifier Wikidata Documentation Du modèle France Bois, né le 9 juillet 1858 à Mindanune en Ouest-Fallie dans le royaume de Prusse et mort le 20 et 1 décembre 1942 à New York, est un anthropologue américain d'origine allemande, souvent désigné comme le père fondateur de l'anthropologie américaine et de la méthode intensive de terrain. Il est la première grande figure de l'anthropologie à rejeter l'évolutionnisme. Souvent considéré comme l'un des principaux représentants de l'école américaine du diffusionnisme, il a été l'élève de Friedrich Radzel qui en est le fondateur, il prendra rapidement ses distances avec ce mouvement pour développer une pensée personnelle novatrice à l'origine de l'ensemble de l'anthropologie culturelle américaine. A l'origine de cette rupture, son introduction des concepts de relativisme culturel et de particularisme historique en anthropologie. Il fut à l'origine de toute une génération d'anthropologues américains dont Alfred Louis Crowbar, Robert Harry-le-Hoy, Edward Sapir, Ralph Linton, Margaret Mead et Ruth Bénédicte. Biographie Boa est né à Minden, province de Westphalie, en 18583 dans une famille juive achepinase. Il est tout d'abord formé aux mathématiques et à la physique dans plusieurs universités allemandes, Edelberg, Bonn et Kiel. Au cours du semestre d'hiver de 1877 à 1878, il rejoint, comme son cousin, la Burschen Schachtel Maniabon. En 1881, il obtient dans cette dernière un doctorat en présentant une thèse sur les variations de la couleur de l'eau de mercredi. En octobre de la même année, il commence son service militaire en tant que volontaire d'un an, de, dans le 15e régiment d'infanterie, de, à Minden. Il s'oriente alors vers la géographie et part en 1883 en terre de Béfin. Il y commence une étude sur l'influence de l'environnement sur le mode de vie des escamoïoses. Cette expérience va s'avérer cruciale pour Boa. En vivant parmi eux, il acquiert la certitude que l'histoire d'un peuple a un impact bien plus grand sur ses caractéristiques sociales et culturelles que son milieu naturel. Cette expérience va aussi faire naître chez Boa l'intérêt pour ces peuples que l'on qualifie encore à l'époque de primitifs, pour leur singularité culturelle qu'il s'agit de sauvegarder. Encore très proche de la géographie, Boa se fait anthropologue. De 1889 à 1892, il enseigne à l'Université Clark IV et y mène des enquêtes sur la croissance des écoliers new-yorkais. En 1894, il évoque pour la première fois en public la question du lien entre capacité mentale et race devant l'Association américaine pour l'avancement des sciences quatrièmement. Travaux En 1921, il effectua des travaux relatifs aux conséquences des migrations. Ceux-ci consistaient à comparer les premières et secondes générations de migrants aux populations d'origine restées sédentaires. L'objet principal de ces études était de mesurer l'impact du nouvel environnement sur les migrants. France Boa est avant tout un infatigable enquêteur des cultures amérindiennes et esquimaux, sa théorie est que les anthropologues devraient partir d'observations concrètes afin d'en arriver à des théories générales. Selon lui, chaque culture est le produit d'une histoire contingente, il n'y a pas de loi du développement, seulement des processus singuliers. France Boa est le père du relativisme culturel. Il dissocie l'étude des races de celles des cultures. Contre l'évolutionnisme, il affirme qu'aucune culture n'est plus développée qu'une autre. Il traite chaque culture comme une synthèse originale, dotée d'hostiles, qui s'exprime à travers la langue, les croyances, les coutumes, l'art, et constitue un tout. Le monde est divisé en R culturel. Expédition de Béfin, de 1883 à 1884 Le but de cette expédition était géographique, collecte d'informations sur les zones de chasse, les migrations, les routes de commerce, la cartographie, la météo, etc. Durant ce voyage il vécut avec des Inuits. Il apprit leur langue, leur mythe, leur mode de vie et leur coutume. De retour à Berlin, il se rendit compte qu'il n'était pas possible d'expliquer les migrations des Eskimos uniquement comme étant le résultat d'une adaptation aux modifications de l'environnement, mais qu'il était nécessaire, pour comprendre leur rapport à l'espace, d'étudier également leur histoire et leur culture. C'est cette expérience qui l'amena à une conversion de la géographie humaine, vers l'ethnographie et l'histoire. Quand il publie ses travaux, de centrales Eskimos, sur le sujet, il ne reste presque plus rien du déterminisme géographique des débuts. Son concept, de culture. Pour France Bois, la culture est un ensemble de croyances, de coutumes et d'institutions sociales qui caractérisent et individualisent les différentes sociétés. Il est héritier du concept allemand de culture, civilisation en français, auquel il donne la signification de totalité spirituelle intégrée. L'anthropologie américaine a hérité de ce concept. Engagement politique. Bois fut un militant communiste jusqu'à sa mort, en voyant chaque année une carte à Staline pour son anniversaire, cinquièmement. Postérité. Fondateur des enquêtes de sociologie empirique, en particulier sur les populations migrantes et déracinées dont il observe et conforte la culturation, France Bois est le véritable inspirateur de l'école de Chicago. Ses positions théoriques qui résultent d'une naturalisation du domaine humain, ainsi que d'une décontextualisation aussi bien ethnique, que géographique et historique des traditions culturelles, rencontrèrent l'opposition critique de Margaret Mead, puis de Claude Lévi-Strauss sixièmement. Ouvres de France Bois. Malgré sa place centrale dans la constitution de l'anthropologie moderne, l'œuvre de France Bois n'a quasiment pas été traduite en français jusqu'en 2003, avec la traduction de Primitive Art aux éditions Adam Biroi au puis en 2017, avec l'apparution de l'ouvrage « Anthropologie amérindienne, France Bois », regroupant en 640 pages un corpus de textes choisis, traduits, présentés et annotés par Isabelle Kalinaoski et Camille Joseph, aux éditions Flammarion, collection. Champs classiques, 2017, ISBN 9782,081,270,817. Avant cette publication, voici les titres des ouvrages et articles les plus importants. De Central Eskimo, Sixth Annual Report of the Bureau of American Ethnology de 1884 à 1885, Washington, Smithsonian Institution, 1888, page 399 à 669. Indian Myths and Legends from the North Pacific Coast of America, 1895. De Limitations of the Comparative Methadine Anthropology, Science 4, 1896. De Social Organization and the Secrets Societies of the Quacketal Indians, Report of the U.S. National Museum for 1895, Washington, 1897. En us, Demands of Primitive Man, Greenwood Press, 1911, Raid. 1938, 20 septembre 1983, 303 pages. ISBN 97803132404141, lire en ligne archive. RAND Book of American Indian Languages, 1911, Washington, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology. Anthropology and Modern Life, 1932. Primitive Art, 1927, Traduction Française par Marie Mauser, L'Art Primitif, Adam Biroio, Brochet, 2003. RACE, Langage and Culture, 1940, New York, Mex Milan. RACE and Democratic Society, 1945, New York, J.J. Austin. Quacketal Ethnography, 1966, de University of Chicago Press. Bibliographie. Essai. 1. Walter Axe Goldschmidt, D.I.R., de Anthropology of France Bois, et saison de Centennial of H.I.S. Burt, American Anthropological Association, Manesha, Wisconsin. 1959, 165 pages. 1. George W. Starkling, J.R., D.I.R., à France Bois, Reader, The Shaping of American Anthropology, de 1883 à 1911, University of Chicago Press, Chicago, 1974, 354 pages. ISBN 0-226-06243 à 0. Michael Durk, Eric Kestan, de Egon Reynard, D.I.R., France Bois. Ethnology, Anthropology, Strakwissen-Shastle. 1. Heinz-Verg-Bretter-Modernen-Wissenshaft-Vam-Manschen, Staatsbibliotheek-Zuberlin, Prussichär-Kultur-Besitz, 1993. Volker Rothkamp, de D.I.R., France Bois de 1858 à 1942. 1. In-Amricanichär-Anthropologios-Mindan. Verlegg-Furregional-Gesquit, Bielefeld, 1994, ISBN 3-A89-534-116-9. Nicolas Journet, édition, La culture, de l'universel au particulier, Paris, édition Science humaine, 2002. Hans-Walter Schmoul, de D.I.R., Culture relativismus und antiracismus. Der Anthropologe, France Bois. Transcript, Bielefeld, 2009, ISBN 978-3-8376-1070-11-0. 1. Rosemary Lévis-Amwalt, France Bois, de Immersion of the Anthropologist, Lincoln, University of Nebraska Press, 2019, 20 et 1-417 pages. ISBN 978-1-4962-1554-3, Sudoc 241 650 461. Charles King, Traduction Odile Demange, La réinvention de l'humanité, Paris, Alba Michel, 2022, 512 pages. ISBN 2-226-452-060. Camille Joseph et Isabelle Kalinaoski, La parole inouïe. France Bois et les textes indiens, Toulouse, Anacharcy, Collection. Essai, 2022, 192 pages. ISBN 979-1-027-904-365. Articles Pierre-Bant et Michel Isard, DIR, France Bois, Indictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, PUF, Paris, 2008, 1ère édition 1991, pages 116 à 118, ISBN 978-2-13-0559-99-3. Sandrine Texido, France Bois, de 1858 à 1942. Le père de l'anthropologie culturelle, sciences humaines, nos 138, mai 2003, pages de 44 à 46. Compte rendu Marie-Hélène Freyssey, France Bois, ethnologue totémique, Le Monde, 1er avril 2022. Note et référence. Information sur la célébration du 150e anniversaire de Bois dans sa ville natale des A.H. France Bois Project Minden 2008 Archive Norman F. Bois, 2004, France Bois, page 291, photo off de Gréviard de Marker of France N de Marie Bois, d'Elsema Terry, à Sanning, N.Y. Marie-Mosée, Douglas Cole, France Bois, de Harley Ears, de 1858 à 1906, l'homme en ligne archive, 160 octobre-décembre 2001, mis en ligne le 31 mai 2007, consulté le 16 octobre 2015. Confère Camille Joseph, Une pensée de la relation, France Bois et le concept de type, Société plurielle, presse de l'inalco, collection. Épistémologie du pluriel 2018 NDB Archive Annexe Sur les autres projets Wikimedia France Bois, sur Wikimedia Camans Étudiants Savante Archive American National Biographie Archive Bracraos Encyclopédie Archive Dutch Biographie Archive Encyclopédia Italiana Archive Encyclopédia de Agostini Archive Encyclopédia Britannica Archive Encyclopédia Universalis Archive Encyclopédie Trekeny Archive GRAN Encyclopédia Catalina Archive VASCA Encyclopédie Archive Swedish National Encyclopédien Archive Prolexia Encyclopédie Archive Stornour Lexicon Archive Encyclopédie 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 Archive Notices d'autorité Fichiers d'autorité internationales virtuelles internationales standards n'aim identifié Bibliothèque nationale de France Données Système universitaire de documentation Bibliothèque du Congrès de Massam Nordaté Service bibliothécaire national Bibliothèque nationale de la diète Bibliothèque nationale d'Espagne Bibliothèque royale des Pays-Bas Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale d'Israël Bibliothèque universitaire de Pologne Bibliothèque nationale de Catalogne Bibliothèque nationale de Suède Bibliothèque apostolique Vatican Bibliothèque Nationale des Australiers ou Old Cat. 2. www.france-boa.com Archive information sur la célébration du 150e anniversaire de Boa dans sa ville natale, Mindane. Icône décorative portail de l'anthropologie Icône décorative portail du Royaume de Prusse Icône décorative portail des États-Unis Catégorie, anthropologue américain, ethnologue américaniste, professeur à l'Université Clark, étudiant de l'Université de la République. Renan Frédéric Guillaume de Bonne, étudiant de l'Université de Edelberg, personnalité de la Smithsonian Institution, membre de l'American Antiquarian Society, naissance en juillet 1858, naissance à Mindane, naissance en province de Westphalie, décès en décembre 1942, décès à New York, décès à 84 ans plus.